Radio-J, 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 15h-16h30, sérielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J, ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité. Vous l'avez connue avec la chanson La Liste et depuis elle a composé de nombreux albums, écrits pour d'autres artistes également. Auteur du livre Les Montagnes Rose, aux éditions Irol qui parle du cancer qu'elle a traversé. Mais Rose est aussi à l'origine d'un podcast sur les addictions, contradictions, qui porte bien son nom, dont elle vient également nous parler. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité aujourd'hui en direct live sur notre plateforme streaming, radio-j.fr et sur Radio-J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio-J. Et oui parce qu'au départ, Rose c'est ça. Bonjour Rose. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée, on s'est un petit peu parlé en off mais on va bien se découvrir dans cette émission. Et je voudrais démarrer par cette question parce que j'ai lu votre livre, j'ai écouté vos podcasts, votre podcast. Juste, vous vous considérez toujours aujourd'hui comme une chanteuse où il y a des choses plus importantes maintenant ? Oui je crois que je ne me considère pas comme une chanteuse. Je peux chanter, ça fait partie de ma carrière, de mon destin un petit peu aussi. Mais ce n'est pas ce qui me définirait en tout cas. Moi quand on me demande ce que je fais, j'ai toujours du mal d'ailleurs à remplir les cases quand on me demande profession. Même pour mon fils à chaque fois pour les papiers scolaires et tout ça, je n'arrive pas à m'être chanteuse. Mais pour moi je ne suis pas chanteuse. Artiste ? Oui je mets artiste, ou alors je mets auteur-compositeur. Aujourd'hui c'est vrai qu'on peut rajouter podcasteuse, il paraît qu'on appelle ça slasheuse aussi quand on change de métier souvent. Et j'ai plutôt pas mal de projets en plus qui n'ont rien à voir encore. Le fait d'avoir des projets déjà c'est bien, on va en parler, on va parler des projets qui sont déjà là. Merci beaucoup déjà d'être mon invitée aujourd'hui Amrose. C'est moi qui vous remercie. On va découvrir alors bien sûr dans cette émission qui vous êtes au-delà de ce que vous faites et alors le début, toujours le début. Rose, autrement dit Keren Méloul à la base. Vous êtes née le 24 mai 1978 à Nice dans les Alpes-Maritimes. A la racine, votre grand-père maternel quitte l'Italie avec cette chanson que vous lui avez dédiée qui s'appelle Ciao Bella. Pour s'installer comme tailleur à Nice, votre mère est décoratrice d'intérieur. Votre père pied-noir, agent immobilier qui vous donne un grand frère, Johan et une petite sœur, Anna. Quel genre d'enfance vous avez eue ? Je pense qu'on est souvent confronté à l'image qu'on se fait soi-même des choses. Donc de toute façon, il n'y a rien d'objectif dans tout ça. On s'invente une histoire. Moi, j'ai longtemps dit que j'ai eu une enfance idyllique. C'est la sensation que j'ai et la réalité sûrement qu'elle devait être différente puisque je pense qu'il y a des souffrances qui sont apparues bien plus tard et qui ne viennent pas de nulle part. Donc il y a dû y avoir des choses. Par exemple, le fait que je ne me souvienne de rien avant mes 8 ans, c'est déjà bizarre. Donc je ne sais pas. Je pense que toute l'ambiance était merveilleuse. Le soleil, je me souviens. Je me réveillais le matin. Il y avait mon père qui jouait de la guitare. Je parle du week-end. On n'est pas fous non plus. Le matin, on se réveillait comme ça. Le samedi, d'ailleurs, le Shabbat, il jouait de la guitare. Le samedi matin, ma mère chantait parce que mes parents faisaient justement Shabbat. Et puis, on chantait tous. On était au soleil sur la terrasse. On mangeait notre bon repas de Shabbat. On passait tout l'après-midi ensemble. Je ne sais pas. Il y avait vraiment une très bonne ambiance. Une bonne ambiance familiale. Mais pourtant, vous venez de dire quelque chose de très important. Quand on sait qu'un enfant, entre guillemets, se détermine, se définit en tant que futur adulte avant ses 8 ans, ce blackout, finalement, oui, en effet, il va révéler quelque chose. Et on va le voir parce que ça va peut-être se découvrir, se ressortir pendant l'adolescence où vous vous mettez face à vous-même avec les addictions. Oui, très tôt, en fait, j'ai découvert que je ne buvais pas comme tout le monde. Je ne savais pas du tout boire un petit verre, m'amuser, être un peu pompette, comme dirait Florence Forestine. Non, c'était directement la case où je ne me souvenais de rien. Donc, je pense que l'amnésie fait vraiment partie de ma vie, déjà avec cette enfance-là. Et puis, beaucoup de trous de mémoire de soirée. Et aujourd'hui, forcément, peut-être que la consommation de substances a dû détériorer quelque chose parce que j'ai beaucoup, beaucoup de périodes qui sont noires, en fait. Complètement noires. C'est terrible. Et noires, on va le voir dans tous les sens du terme. Parce que ce blackout, et puis physiquement, entre guillemets, parce qu'à 16 ans, vous dites que vous commencez à fumer. À 17, vous comprenez que l'alcool allait faire partie de votre vie. À 18 ans, vous jouez au machine à sous, à l'argent que vous n'avez même pas. Et puis, vous êtes amoureuse de l'amour depuis toujours, en bonne femme qui se respecte. Et à 22 ans, la découverte de la cocaïne. Vous dites, je recherchais l'excitation, la passion, le besoin vital, l'enthousiasme, la joie tout simplement. Antéos, c'est ce que vous dites. Antéos. Alors ça, j'aimerais bien savoir. C'est les origines. Non, c'est l'origine grecque. C'est ça, grecque. En fait, la joie, ça se dit antéos. Donc, il y a l'enthousiasme qui est dans la joie. Et en fait, moi, c'était ça. J'avais un problème pour m'enthousiasmer. En fait, je ne me suis jamais laissé l'occasion de m'enthousiasmer sans rien, je crois. Parce que très vite. C'est arrivé. Oui, c'est arrivé très vite. Donc, pour moi, tout le monde disait que j'étais quelqu'un de festive, de joyeux. Et je pensais l'être aussi. Jusqu'au moment où j'ai bien plus tard essayé d'arrêter. Et que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'essayais, ça se soldait par des échecs. Parce que je devenais dépressive. Donc, je ne savais plus si, finalement, j'étais quelqu'un de joyeux au fond de moi. Parce que, sans substance, il n'y avait plus rien. Finalement, oui. Vous ne vous découvrez pas sans rien. Donc, vous ne savez pas ce dont vous êtes capable. Et donc, vous étiez la bonne copine qui allait jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de la fête. Et donc, vous vous découvrez comme ça. Et vous êtes accro au fait d'être accro. Est-ce qu'à ce moment-là, ou en tout cas maintenant, vous avez identifié ces blessures, forcément, qu'on a tous, évidemment. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez ce qu'il y a au fond ? Alors, je ne sais pas si c'est la réalité. Parce qu'encore une fois, on ne peut jamais savoir. Mais j'ai identifié des choses qui ont tout changé. Donc, est-ce que c'était ça le problème ou pas ? Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a eu un trauma clair et net. J'ai été élevée par mes grands-parents, en fait, très jeunes. Mes parents travaillaient, ils étaient jeunes. J'étais élevée par mon grand-père, dont on entend la chanson, là, Papy Franco. Et il y avait ma grand-mère, Maria, dont je ne me souvenais pas du tout. Et pourtant, elle est décédée, j'avais 7 ans et demi. Et en fait, il y a eu tout un chemin qui a été fait. Mais surtout, il y a eu déjà le besoin de mettre un mot là-dessus. C'est-à-dire, je n'ai jamais parlé de ma grand-mère avant mon cancer, par exemple. Pour moi, comme je ne m'en souvenais pas, elle n'était pas importante. Et en fait, c'était ça le problème. En tout cas, ça a résolu beaucoup de choses. Eh bien oui, parce que vous avez enfoui avant les 8 ans, ce qui a été traumatisant. Vous avez tout mis dans le même sac avec votre mamie. Et vous partez du principe que vous avez commencé à vivre à 8 ans. Complètement. Mais il y a eu aussi l'arrivée de ma petite sœur, qui est mon premier souvenir. Donc c'est bizarre. C'est comme si j'avais attendu que ma sœur arrive pour vivre. Il y a plein de choses. Mais en tout cas, les épreuves ont fait qu'elles m'ont amenée, chaque épreuve m'a amenée plus près de moi. Et plus près des raisons qui me poussaient à consommer, justement. Et en fait, petit à petit, j'ai élagué. Et petit à petit, j'ai l'impression que ça s'est épuré, que ça devenait de plus en plus simple. Évidemment. Et ça, on va le découvrir tout du long de cette émission. Parce que tout ce chemin parcouru, évidemment, aujourd'hui, pour être ce que vous êtes devenu, Rose. La meilleure version de vous-même, je pense. On va le voir. Pour le moment, mais en tout cas, vous en parlez très bien. Mais alors, dans la matière, vous allez faire des études de droit. Vous allez devenir professeur des écoles. Vous enseignez à l'école juive Mercasor-Joseph, dans le 19e arrondissement de Paris. Quels souvenirs vous avez de cette période de votre vie ? Alors, je rectifie quand même, je n'étais pas professeur des écoles. J'étais juste institutrice parce qu'on pouvait enseigner avec une maîtrise. Mais on dit prof des écoles aujourd'hui. D'accord. Alors, moi, je n'avais pas de diplôme, en tout cas pour ça. Donc ça, c'est déjà un problème. Déjà, on a un souci. Tout à fait. C'est-à-dire que si moi, mon fils, avait une maîtresse comme moi, franchement, je ferais un recours à la justice. J'ai arrêté par respect pour les enfants, je crois. Parce que je n'aimais pas ça. Parce que du coup, je n'étais pas une bonne institutrice. Je pense que je n'ai jamais eu la patience. Je l'ai vue avec mon fils. Je n'ai pas la patience et la pédagogie pour enseigner. Mais c'est trop important, ce métier-là. Donc, je garde un souvenir très tendre parce qu'il y a des élèves qui me parlent encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui me disent... En plus, j'ai eu beaucoup de messages qui disant vous adorez, vous étiez notre maîtresse préférée. Oui, complètement fou. Alors que pour moi, c'était quand même très difficile. Mais vous leur faisiez faire quoi alors ? Je bossais quand même. J'ai bossé le programme. On m'avait prêté tous les cours de l'année. J'avais vraiment... Non, je m'étais bien organisée. Mais j'avais un problème de pédagogie. Donc, je savais ce qu'il y avait à bosser. Mais quand un enfant ne comprend pas quelque chose, il faut que quelqu'un en fasse, qu'il puisse lui expliquer. C'est ce qu'on demande aujourd'hui aux instituteurs, aux professeurs des écoles. Et c'est ce que je regrette dans les classes aujourd'hui surblindées. Je vois très bien que mon fils peut galérer et qu'il n'a pas l'écoute nécessaire. C'est normal, ils sont 30. Bien sûr, ils sont nombreux dans les classes. Et alors, la musique va arriver dans votre vie. Vous avez une petite vingtaine d'années, je crois, dans les 22 ans. Mais peut-être que la musique est présente depuis bien plus tôt. Parce que vos parents en font pendant le Shabbat. Comment elle arrive concrètement ? Comment vous vous mettez à l'écriture avec la page blanche ? J'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit. Je pense que dès que j'ai su écrire, j'écrivais des poèmes à ma mère, des poèmes à mes amoureux. Donc, j'étais amoureuse tout le temps de quelqu'un qui ne voulait pas de moi. Mais ce n'est pas qu'il ne voulait pas de moi. Parce qu'il ne savait même pas que j'étais amoureuse de lui. C'était ma façon d'être bovarienne, de chercher une autre vie. J'ai cherché une autre vie tout le temps. Et la guitare, je l'ai apprise comme une langue maternelle. Sauf que c'est ma langue paternelle. Mon père joue de la guitare et nous a appris à tous les trois à jouer de la guitare. Et en fait, un jour, j'ai compris que je pouvais chanter du Jean-Jacques Goldman. Je pouvais écrire. Donc, je pouvais aussi peut-être essayer de faire des chansons moi-même. Donc, très tôt, j'ai fait des chansons sur des musiques existantes. Donc, Jean-Jacques Goldman, toutes les colonies, toutes les machins. C'est moi qui chantais, qui créais la chanson de Fain de Colo, tout ça. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir que je compose moi. Et ça, c'est arrivé vers 17-18 ans. J'ai commencé à faire des chansons. Et cette fameuse liste, elle, elle est arrivée. Je crois que ça faisait partie de la dixième chanson, peut-être. D'être quinzième chanson que j'avais composée. Et donc, on est en train de l'écouter. C'est en 2006. Comment le succès arrive, finalement ? Vous faites cette chanson, mais comment vous allez vous faire connaître à partir de ça ? Comment ça arrive à vous ? Je crois qu'il y a pas mal de premières parties. Il y a pas mal de premières parties, mais déjà, c'est une folie de pouvoir arriver de nulle part. D'avoir écrit deux chansons, de les mettre sur un CD avec ma meilleure amie qui est manageuse, Johanna. Et qui me dit, je vais m'occuper de toi, on va y arriver. Parce qu'il fallait quelqu'un qui croyait pour deux, puisque moi, je croyais pas en grand-chose. Et surtout pas en moi. Et donc, elle a réussi à donner ce CD aux gens compétents. Et qui, en plus, ont été intéressés. Donc déjà, il y a eu cette première phase qui a été d'être signée, de gagner de l'argent parce que j'avais composé, d'avoir un disque fait avec les meilleurs musiciens. Et à partir de là, avant même qu'il sorte cet album le 25 septembre 2006, je commence à faire les premières parties d'Alain Souchon au Zénith, à l'Olympia. Donc pour une première scène, c'est quand même complètement fou. Le public d'Alain Souchon, en tout cas, a été pour moi un beau tremplin parce qu'ils ont apprécié. Et que ça a été un de mon premiers public, en fait, un petit peu. La première fois, comme on dit, vous allez faire Alain Souchon, après Pachi, Géraud, Axel Redd ou encore Olivia Ruiz et d'autres, bien sûr. Vous devenez donc connue en 2006 avec cette chanson. Vous allez faire ensuite Salle Comble avec l'Olympia, au Café de la Danse ou encore La Cigale, mais aussi en province, avant de sillonner les routes de France et finir à Montréal. À ce moment-là, vous avez envie de dire quoi ? Je crois qu'à ce moment-là, j'ai envie de faire la fête. Et en fait, on me donne une bonne occasion et une bonne excuse aussi. Parce que j'ai le droit, je suis une artiste, je suis rock'n'roll et puis j'ai envie d'être comme mes idoles, qui n'étaient pas du tout des petits-fissages. On parlait à l'époque de Johnny Mitchell ou de Janis Joplin. Je me retrouve en fait à avoir le droit de me coucher tard, de faire la fête. Et puis surtout, j'ai envie de casser cette image aussi de petits-fissages qu'on m'a donné par rapport au fait que j'étais institutrice, que j'avais l'air mignonne, la chanson, la lisse, la voix douce. Et ça m'énervait que les gens n'imaginent pas ce que j'avais en moi de rage, de colère et de folie. Et en fait, je me battais pour essayer de montrer ça. De casser cette image, mais pourtant, votre musique, elle reste quand même romantique. Rose, on n'est pas dans quelque chose d'agressif. Vous allez faire ensuite Écrire et composer cinq albums depuis 2006, la lisse, Les souvenirs sous ma frange. Vous allez faire Et puis Juin, Pink Lady et Kérosen, si je ne me trompe pas. Vous vivez à ce moment-là un rêve ou un cauchemar ? Parce que ça va durer des années et des années de scènes quand même. Même le souvenir, moi, d'être venue vous voir au Bataclan, du coup, je ne sais plus si c'était le Bataclan ou pas, mais je suis venue vous voir. J'avais un ami qui vous connaissait bien. Voilà, à ce moment-là, vous vous dites quoi ? Vous dites, OK, je suis rock'n'roll, je vais au bout du truc, mais c'est dur à vivre ou pas ? Oui, j'alterne entre des moments de grande joie. Déjà, tout le début est très joyeux. Bien sûr. Il n'y a pas de souffrance du tout. C'est un cadeau. Oui, déjà, le premier album, c'est vraiment un cadeau. Il est de concert et j'ai choisi mes musiciens. On est une bande de potes qui sillonnent les routes. Le succès, il est au rendez-vous et l'argent aussi. C'est-à-dire que moi, qui n'ai jamais gagné d'argent jusque-là, qui ne viens pas d'une famille aisée, pour moi, c'est complètement fou de pouvoir acheter ce que je veux, acheter ce que je veux à mes parents, faire des cadeaux à tout le monde parce que ça me brûle les doigts. Moi, l'argent m'a brûlé les doigts et aujourd'hui, il ne me reste que mes doigts, justement. Heureusement qu'ils n'ont pas brûlé, eux. Disons que jusqu'en 2008-2009, c'est toujours festif. À partir de 2009, déjà, moi, ça dépend toujours de mes événements personnels. Donc, ma carrière et mes disques, ils fonctionnent en fonction de ma vie. Donc, on dirait les épisodes de Martine. On a mal. Voilà, exactement. Donc, le deuxième album, c'est quand même Rose divorce. C'est assez compliqué. Le troisième album, Rose est maman. Le quatrième album, Rose se sépare du papa de son enfant. Et le cinquième album, Rose, finalement, elle était cocaïnomane. Donc, c'est toujours des épisodes. Et c'est sûr qu'il y a eu des moments de troubles qui se sont répercutés sur ma carrière. Donc, plus j'allais mal et plus je consommais. Et moins les gens le savaient. Et plus je mentais. Et c'était terrible. Il y a eu des spirales qui ont duré des mois, des années. En 2010, par exemple, c'était une spirale jusqu'à ce que j'ai un enfant. Après, ça s'est calmé. Et ça a été, pour moi, ça a été le plus difficile. Ça a été à partir de Pink Lady, du quatrième album, en 2015. En fait, le succès n'était plus au rendez-vous. Mais la consommation, elle, était devenue très, très quotidienne. Et surtout, elle n'était plus festive. Oui, parce que du coup, vous étiez en down, comme on dit. Donc, vous consommiez pour éviter de penser, peut-être. Pour ne pas avoir ce qu'il y avait à voir. Et ça vous empêchait, du coup, d'être active et de faire ce qu'il fallait faire pour avancer. Exactement. Et du coup, j'étais en down, donc je consommais. C'était un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Et vous en parlez très, très bien. Alors, ce livre, évidemment, Kérosène, qui devient un livre, mais aussi un album, qui traite donc de ces addictions que vous évoquez. C'est une manière de rester en vie, d'écrire ce livre et cet album ? Je pense qu'écrire, aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose à quoi je suis addicte, c'est écrire. J'écris, mais sous toutes ses formes. C'est-à-dire que ce soit là pour préparer mes interviews, je prépare des introductions que j'écris. J'écris un troisième livre qui va sûrement parler, qui va s'adapter de ce podcast. J'écris des chansons encore parce que je suis en studio et je fais encore des chansons. et j'écris un journal aussi, on va dire, intime. J'écris beaucoup. Et on va voir que vous écrivez beaucoup et dans votre carrière, vous avez écrit pour de nombreux artistes. On ne pouvait pas s'empêcher de faire un petit medley comme elle. Merci. Merci. Voilà le podcast, enfin le podcast, ou plutôt le medley qu'on écoute. Et c'est drôle parce que cette chanson, je l'ai chroniquée il y a très très longtemps, le dos tourné de Jennifer. On entend quand même ce petit air à la Stevie Wonder qu'on aime énormément derrière. Ça c'est Pierre Guimard qui a réalisé. Qui a réalisé la musique, cette chanson très entraînante que vous avez écrite. Je ne savais pas que c'était vous. Donc je suis ravie qu'on ait fait cette émission pour aussi le dire. Rose, bravo. Alors évidemment, cette carrière de chanteuse, auteur, compositeur, on voit que l'écriture est au cœur de ce que vous êtes. Et puis, Les Montagnes Roses, évidemment. On va écouter la chanson. Vous y revenez, tout ce que vous venez de nous dire, dans ce livre, Les Montagnes Roses, paru en août dernier aux éditions E-Rôle, dans lequel vous racontez non seulement votre combat contre le cancer du sein, où vous dites, mon sein est une piscine à débordement à un moment donné. Et vous levez le voile sur les tabous du cancer, mais aussi sur l'hormonothérapie. On va en parler bien sûr pour le découvrir, puisque c'est aussi l'objectif. On découvre votre rapport à tout ça dans une période où vous êtes aussi déjà en lutte contre vous. Ou avec vous. On ressent ça. Que se passe-t-il alors le jeudi 27 mai 2021 pour vous, Rose ? 27 avril, plutôt ? 27 mai, j'ai noté, mais peut-être 27 avril. Avril, mai. Je ne sais plus, vous voyez. C'est ça qui est fou avec ma mémoire. Il se passe quand on m'appelle et qu'on me dit que j'ai un cancer, que finalement les prélèvements ne sont pas bénins. Un mois après, le 27 mai justement, on m'enlève un sein. C'est ça. C'est l'opération. C'est l'opération. C'est ça. Et puis le 27 juin, on me dit que finalement, quand on retire un sein, on enlève aussi les ganglions sous les aisselles, la chaîne ganglionnaire. Et puis on les analyse, le ganglion sentinelle, on les analyse pour savoir si le cancer est déjà parti. S'ils reviennent sains, c'est qu'on n'a pas besoin de chimiothérapie et que normalement c'est localisé. Et si jamais c'est parti dans la chaîne ganglionnaire, ça va être plus compliqué. Et puis moi, on m'avait dit dès le début que j'avais un cancer peu agressif, qu'il n'y avait aucune chance que les ganglions soient touchés. Et finalement, le ganglion sentinelle revient positif. Alors cette phrase, elle est folle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le ganglion sentinelle, on dirait un code genre du KGB. Le ganglion sentinelle revient positif. Et là, tout s'effondre parce que finalement, on me propose une chimiothérapie que finalement, je ne ferai pas parce que je décide de prendre des avis secondaires, parce qu'en effet, mon cancer est peu agressif et que si je fais une radiothérapie très, très poussée et une hormonothérapie aussi, qui est donc la suppression des hormones, en fait, on arrête de produire des hormones, ce qui fait que le cancer ne peut pas se nourrir des hormones puisqu'il est hormonodépendant. Et bien, je ne fais pas de chimiothérapie. Et finalement, il s'avère que... De toute façon, je devais faire quoi qu'il arrive cette hormonothérapie. Je ne sais pas que j'ai choisi ça, mais j'ai décidé de ne pas faire de chimiothérapie. En fait, l'hormonothérapie s'avère être beaucoup plus violente que tout le reste. Et ça, c'est un peu l'objet du livre parce qu'on se dit un cachet par jour et c'est super. Et en fait, non, c'est quand même la fin des hormones, de la pulsion de vie. Est-ce que vous dites la féminité ? Non ? Non, la féminité avec le sein, disons qu'aujourd'hui, oui, peut-être que ce n'est pas la féminité du tout. Mais en tout cas, il y a quelque chose en rapport au corps. Il y a quelque chose qui a changé. Et on n'est pas forcément très à l'aise avec ce sein qui ne ressemble plus du tout au sein que j'avais et qui ne ressemble plus du tout à son congénère. C'est-à-dire, on a deux femmes en une, en fait. Mais il y a quelque chose en plus aujourd'hui, ce sein. Ah oui, il y a quelque chose en moins aussi. Mais l'hormonothérapie, non, c'est autre chose. Ça, c'est pas du tout... On ne touche pas à la féminité, on touche à la pulsion de vie. On enlève tout ce qui faisait qu'on était en vie. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent... Il y a énormément de maux et chacune a les siens. Donc, on ne peut pas faire de généralité. En tout cas, en général, il y a souvent une bonne dépression. Il y a des problèmes d'articulation, de sommeil, de fatigue, d'appétit, de poids. Enfin, voilà. Vous avez été opérée à l'Institut Curie mais vous avez été aussi très aidée par quelqu'un qu'on connaît bien sur cette antenne qui est Alain Toledano avec le docteur Darmon. Vous me faites beaucoup rire parce que vous voulez comparer à Toledano et Nakache en parlant d'intouchable et de tellement proche. On va évoquer tout ça dans l'émission en deuxième partie, évidemment. Bien sûr, l'envie de vous dire aussi est-ce que vous pensez... Vous en parlez dans ce livre et ça vous met en colère quand on vous dit « Oh, mais t'inquiète pas, un tel et un tel s'en est sorti » bien qu'on reste tout à fait unique et chacun dans son unicité pour lutter contre la vie et contre ce qui nous arrive, évidemment. Mais est-ce que vous pensez que vous avez quand même eu de la chance ? Est-ce que vous pensez que ce que vous avez vécu, finalement, Rose, le fait déjà d'avoir fait souffrir votre corps auparavant, ce n'était pas une alarme pour vous dire « Aime-moi parce que tu dois t'aimer ». Oui, complètement. De toute façon, je considère que je suis chanceuse. Alors, souvent, on me dit « Vous avez vécu beaucoup d'épreuves, c'est beaucoup... » Les gens sont souvent un petit peu empathiques avec moi alors que moi, je me considère vraiment comme chanceuse et cette épreuve-là, elle m'a amenée au plus proche de moi encore une fois parce que vraiment, je suis sûre et certaine que les épreuves, la douleur, en fait, c'est un révélateur. C'est un révélateur de qui l'on est vraiment. Souvent, on se retrouve face au mur, on dit « On touche le fond ». Et en fait, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste une petite flamme. C'est cette petite flamme qu'on va aller ranimer. Qu'est-ce que c'est cette flamme ? Je pense que c'est vraiment notre âme. C'est nous, profondément. Et en fait, dans cette souffrance-là, on se retrouve, Dieu ne nous envoie que ce que l'on peut supporter. Exactement, je suis d'accord. On va poursuivre, évidemment, cette émission et continuer avec vous, avec vous la Chanteuse Rose pour votre livre « Les montagnes roses » aux éditions Erol et votre podcast « Contradictions » dont nous allons parler dans un instant. Mais on poursuit également avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent, mais juste avant, le rappel des titres sur Radio-J. De retour sur Radio-J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, la Chanteuse Rose pour son livre « Les montagnes roses » aux éditions Erol et son podcast « Contradictions » et c'est l'occasion d'y unir bien sûr à ce podcast rose. Et puis en off, je vous ai fait un petit teasing. Je vous disais que j'avais essayé de choper un petit parallèle entre le passé et le présent, cette espèce de fil rouge comme on dit. Et c'est assez amusant de voir finalement que vous avez commencé par une carrière d'enseignante et qu'aujourd'hui, bien des années plus tard, après tout ça, vous restez finalement fidèle au fait de transmettre avec ce podcast « Contradictions » qui a pour objet d'aider ceux qui vous ont aidé. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je n'avais même pas fait le lien. Je me suis rendu compte que c'était le seul truc qui m'intéressait en fait dans la vie, mais depuis longtemps. Je n'avais pas compris, même en chantant, qu'il y avait ce truc-là. Il y avait quelque chose un petit peu de poser des mots sur les mots. Alors, on m'avait beaucoup dit ça et en fait, j'étais là à dire ils n'en ont pas marre de me dire toujours ce jeu de mots-là. On n'en peut plus. Les gens me disaient toujours merci, vous mettez des mots sur mes mots. Mais j'étais jeune et il ne faut pas oublier la drogue rend con, vraiment. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, il y a ce truc-là égocentrique qui fait moi, je veux juste penser à moi. Je ne suis pas là pour mettre des mots sur les gens. Il y avait un truc pas forcément cool. Mais c'est ce que vous dites en plus dans votre livre parce que vous dites que vous êtes égocentrique, etc. Mais vous dites que quand vous dites quelque chose, finalement, c'est tout son contraire. Donc, si c'est pareil dans vos écrits, je doute. Mais il y a ce truc-là, évidemment. Non, mais je m'en veux de ne pas avoir assez profité de ça, du fait d'avoir compris que je pouvais aider les gens. Et alors aujourd'hui, en fait, je me rattrape parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de savoir que je suis utile. Sinon, je ne fais rien, en fait. Je ne peux rien faire d'autre. Il n'y a pas autre chose qui m'intéresse. C'était ma question de fin, Rose. Mais on va continuer parce que Contradiction, c'est le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et vous voulez qu'ils aillent bien comme on vous a aidé. Un extrait du teasing. Moi, la vodka, je ne faisais pas que la chanter. Le succès m'a fait exploser à l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. Est-ce la notoriété qui m'a menée à la dépendance ou l'envie d'être aimée à tout prix qui m'a rendue dépendante de tant de choses ? Traiter les addictions, c'est avant tout les comprendre. Ne pas commencer ou tout essayer, ne pas savoir s'arrêter ou contrôler, sortir de la dépendance ou souffrir éternellement. Être addict ou ne pas l'être, telles sont les questions que nous aborderons avec les différents invités que je recevrai pour parler des addictions sous toutes leurs formes, sans tabou et rappeler qu'il y a heureusement des solutions. Contradiction, un podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et c'est très joliment résumé. C'est vous qui l'avez écrit ? Oui, oui, j'écris tout sur ce podcast. Il est coproduit avec Double Monde et heureusement que Marjorie est venue me proposer ça parce que c'était une idée que j'avais. J'avais déjà le nom, j'avais tout, j'avais tout conçu dans ma tête pendant le confinement justement. J'avais même pas dans ma tête, j'avais un dossier et puis j'attendais je ne sais pas quoi mais moi je suis toujours comme ça. J'ai besoin qu'on vienne me chercher et j'ai besoin surtout de m'appuyer sur quelqu'un d'autre. Je fais beaucoup de choses et après s'il n'y a pas quelqu'un qui m'aide je ne sors pas le truc. Donc là par exemple je travaille tout avec ma manageuse Audrey et sans elle je peux ne pas avancer. Et là elle est venue me voir en me demandant si je voulais faire un podcast. Je lui ai sorti ça elle me dit mais d'où t'as ce pitch ? Et donc j'avais déjà tout prévu et en fait dans ma tête c'était déjà ça. Je me suis dit moi je fais énormément de choses pour aller bien mais je ne suis peut-être pas la seule à avoir besoin d'en faire autant. Souvent on m'a dit mais tu te rends compte la galère toi tu dois aller en réunion avec des alcooliques tu dois faire du yoga tous les matins tu ne dois pas boire tu ne dois pas manger de sucre parce que dès que en fait si je grossis je ne me sens pas bien non plus et comme on est addict on a la même chose avec la nourriture en fait. Donc c'est un contrôle et en fait ce n'est pas un contrôle finalement. Je me suis rendu compte que j'avais abandonné cette espèce de contrôle parce que j'ai accepté d'être addict et donc c'était beaucoup plus simple en fait plutôt que de se battre. Je ne crois pas qu'on se batte contre une maladie même le cancer on me dit bravo tu t'es battue pas du tout. Je ne pense pas qu'on se batte contre une maladie on l'accepte on l'intègre et puis on fait confiance aussi. Qu'est-ce qui vous a aidé Rose à avoir ce cheminement intellectuel parce que dans votre livre au début beaucoup de colère beaucoup de déjà c'est un peu une double peine si je peux me permettre parce que votre corps arrive en souffrance alors que mentalement vous êtes déjà en souffrance donc il y a cette et puis en plus le traitement que vous allez prendre fait que ça suscite une dépression donc c'est peut-être une triple peine à ce moment-là qui fait qu'aujourd'hui vous avez ce recul de pouvoir en parler de vouloir aider mais qu'est-ce qui vous vous a sauvé ? Le temps déjà ça il faut le dire parce que c'est pas c'est souvent le temps en fait qui aide il faut être patient parce qu'on prend des médicaments aussi pour aller mieux et il faut dire ce qu'il y a des antidépresseurs quand on est en dépression et puis si on n'attend pas que les médicaments agissent les premiers temps c'est presque pire parce que souvent il y a des pulsions suicidaires au début des antidépresseurs donc il faut vraiment être accompagné donc moi je parlais de l'hormonothérapie pour moi ça a été le coup de grâce parce que le cancer je l'ai accepté d'ailleurs on le voit dans le livre je vais à l'opération comme si j'allais je sais pas dans ma tête je me dis voilà j'ai un cancer maintenant ça va m'aider justement à être clean je me disais maintenant que j'ai eu un cancer je peux plus faire n'importe quoi c'est pas vrai parce que à partir du moment où j'ai pris l'hormonothérapie et que j'étais en dépression et bien le cycle recommençait je vais mal donc j'ai envie de boire et si j'ai envie de boire je vais mal c'était reparti j'ai dit là c'est pas possible donc à partir de là j'ai vraiment pris les choses en main et j'ai découvert les groupes de parole ce qui sont extrêmement importants dans l'addiction j'en parle beaucoup dans le podcast parce que c'est une solution gratuite à la portée de tous et qui existe partout dans le monde même vous allez en vacances vous pouvez faire une réunion et en fait dans ce programme-là des douze étapes qui est très connu aux Etats-Unis c'est un programme spirituel et ce qui est bizarre c'est que moi je suis juive j'ai été élevée dans la religion dans la foi mes parents sont très croyants ils sont en Israël j'étais à l'école juive j'ai fait ma bat mitzvah donc je connais et j'avais pas la foi donc je n'ai pas trouvé la foi dans la religion et soudainement avec cette épreuve du cancer avec ce programme des douze étapes j'ai appris à m'en remettre à quelque chose de plus grand et soudainement on se sent beaucoup plus léger déjà donc déjà la foi m'a beaucoup aidé le temps le yoga alors ça c'est horrible c'est-à-dire que je ne peux pas ne pas faire une heure de yoga mais quand je dis yoga s'il y a de la méditation de la respiration on n'est pas du tout sur une heure de posture sur la tête mais le yoga très important et l'écriture et soudainement est arrivé le podcast alors là c'était le clou pour moi le clou du spectacle c'est ce que j'ai attendu toute ma vie j'ai l'impression un objectif depuis septembre dernier vous avez reçu Laurent Carilla c'est le spécialiste des addictions Frédéric Becbedé pour la cocaïne que l'on connaît bien parce qu'il a beaucoup écrit là-dessus aussi Laurie Darmon que nous avons reçu aussi pour l'anorexie mentale ou encore Carla Bruni qui est venue parler de son addiction aux hommes quel enjeu pour eux et pour vous vous on se l'imagine évidemment mais pour eux de venir parler tous c'est fort quand même avouer ses faiblesses mais alors ses addictions c'est vrai que quand je leur propose je suis toujours un petit peu fébrile parce que je me dis c'est vrai quel est l'enjeu pour eux parce qu'ils sont souvent pas en promo donc c'est pas comme par exemple on vient ici remarquez même moi là je suis pas en promo forcément mais je veux dire on a envie de parler de soi souvent quand on est artiste on a ce truc là et si on fait ce métier là c'est qu'il y a un petit égocentrisme et qu'on a l'impression que ce qu'on dit va être intéressant mais je pense que tous ont souffert ou souffrent d'addiction et connaissent ce mal et en fait quand on connait cette douleur là on ne peut pas dire qu'on ne va rien faire pour d'autres gens qui souffrent voilà c'est normal d'aider Rose justement qui vous a le plus surpris par sa résilience je pense que c'est un des premiers épisodes que j'ai fait avec Jean-Christophe Jean-Christophe Thieffine qui est un ami que je connaissais un peu de loin mais dans la musique qui travaille chez Spotify qui travaillait chez Spotify aujourd'hui chez Live Nation et en fait son histoire elle m'a tellement émue parce que c'est monsieur tout le monde entre guillemets quelqu'un qui n'avait pas de problème d'addiction du tout qui vivait dans le monde de la musique qui buvait normalement et qui lui me regardait moi faire la fête et qui se disait mais enfin elle a un problème elle ne s'en rend pas compte mais elle a un problème il a toujours pensé que j'avais un problème et lui un beau jour des problèmes d'argent des problèmes de travail donc en fait il ment il ment et il met sous le tapis des choses et en fait il s'embourbe tout seul et il n'a plus d'autre solution que se mettre à boire et jusqu'à complètement abandonner son boulot et boire toute la journée dans sa bagnole alors que le mec n'avait jamais fait ça il a fait ça pendant 3 ans et en fait des gens comme ça en plus qui arrivent à sortir seul de l'addiction moi je trouve ça très rare il faut le savoir on ne peut pas en général sortir de l'addiction seul c'est très dur alors il a été aidé par un addictologue et tout ça mais après il est sobre tout seul là aujourd'hui alors que moi je suis toujours aidé et vous êtes notamment aidé par l'Institut Raphaël dont nous parlions tout à l'heure à qui vous rendez grandement hommage dans ce livre évidemment parce que vous dites que c'est l'après-cancer donc on apprend à être voilà à être bien avec soi-même et que parfois ça passe aussi beaucoup par la tête sans être malade est-ce que vous avez reçu des témoignages que ce soit pour votre livre pour ce podcast est-ce que les gens vous ont témoigné beaucoup de choses la kérosène ça a été une une espèce de l'avalanche avalanche merci pour le mot parce que floper c'était moche une avalanche de messages et de gens qui enfin ça déliait un peu la parole parce que les femmes avaient honte de dire qu'elles étaient alcooliques et soudainement il y a plein de gens qui me disaient de savoir que vous artistes que j'apprécie et que j'admire vous êtes jolie vous êtes ci vous êtes ça et que vous avez ce problème là pour nous c'est presque rassurant en fait et c'est toujours rassurant d'identifier avec quelqu'un donc kérosène ça a été fou pour le cancer soudainement beaucoup de femmes avec l'hormonothérapie ont dit mais en fait moi aussi j'ai eu envie de mourir moi aussi j'ai plus envie de rien et d'ailleurs un tiers des patientes arrêtent l'hormonothérapie donc il faut le savoir c'est un traitement qui est très peu enfin il y a un tiers de femmes qui ne le supportent pas clairement donc je pense qu'il faut accompagner un peu plus psychologiquement les femmes sur ce traitement là on se concentre beaucoup sur l'après-cancer c'est-à-dire après l'ablation d'un sein je pense qu'il n'y a pas que ça aujourd'hui vous en êtes heureuse aujourd'hui j'ai suractivité en fait c'est dangereux pour moi c'est dangereux pour moi parfois je m'en rends compte je me dis souvent quand on est dans cet état-là d'exaltation la rechute est proche parce que ça crée justement une espèce de stimuli d'exaltation qui est proche un peu de la consommation et naturellement le cerveau il se remet à penser à fonctionner de la même façon parce que j'ai une espèce d'addiction au projet que j'essaye de calmer et heureusement que j'ai la méditation et le yoga c'est-à-dire je ne sais pas comment je ferai sinon et aujourd'hui en fait ce podcast il va se transformer en livre que je vais signer là prochainement et puis finalement j'ai décidé quand même de faire quelques chansons sur un support je ne sais pas encore lequel mais j'ai des chansons et il faut qu'elles existent et puis et puis du coup revenir sur scène évidemment ah ça c'est un joli teasing on sait ce qui nous attend pour la suite de cette émission on va découvrir maintenant aussi des choses qui vous ressemblent ou bien qui pourraient vous plaire ou que vous affectionnez et tout de suite Christophe Barbier nous fait le plaisir de nous embarquer pour découvrir l'addiction au théâtre bonjour Christophe votre invité Cyriel a fait de la lutte contre les addictions son combat majeur les addictions au théâtre c'est surtout une addiction l'alcool bien sûr on trouve quelques victimes des drogues dures comme chez l'argentin Copi dans les tours de la défense ou les quatre jumelles théâtre d'avant-garde des années 70 et 80 on croise aussi des joueurs invétérés nous en avons parlé récemment avec le roman d'un tricheur de Sacha Guitry nous pourrions citer aussi Don Juan de Marana d'Alexandre Dumas un personnage nanti d'ailleurs de tous les vices mais l'alcool donc est au centre de plusieurs intrigues de plusieurs chefs-d'oeuvre au coeur de plusieurs existences de personnages Falstaff si important pour Shakespeare boit tout son sou de Henri V jusqu'aux joyeuses commères de Windsor l'alcool encore chez Tchékov dans ce fou de Plavtonov ou dans Oncle Vagna la vodka pour oublier qu'on a raté sa vie même chez Molière on trouve de grands buveurs Sganarelle par exemple dans Le médecin malgré nuit lui boit les échantillons d'urine de Lucinde la jeune première échantillons d'urine remplacés bien sûr par du bon vin blanc l'alcool mondain est le plus fréquent au théâtre on n'est jamais ivre mais on boit sans cesse c'est le cas dans Le canard à l'orange de William Douglas Homme avec un spirituel animateur radio la pièce a récemment triomphé à Paris ou bien dans Qui a peur de Virginia Woolf d'Edward Halby ou encore Dans la chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams L'alcool est censé rendre lucide il est un refuge au théâtre il est le deus ex machina qui permet de faire jaillir les vérités Un mot pour finir de Maître Puntila et son valet Mati de Bertolt Brecht Puntila est un riche industriel à la personnalité double quand il est sobre il est un patron intraitable impitoyable tyrannique quand il est ivre il devient idéaliste généreux altruiste il fait alors des promesses mirifiques que bien sûr il ne tient jamais au petit matin quand il a dessoulé vous voyez le théâtre fait un usage fort peu prophylactique des addictions Et merci beaucoup Christophe Barbier Rose vous auriez aimé faire du théâtre ? Bah ça fait partie un petit peu Des projets ? Non pas du tout des projets mais des choses que j'ai en tête la radio le théâtre oui c'est des choses qui m'intéressent Et bah c'est lancé La chronique émotion de Jérôme Goulon Radio J L'émotion de Jérôme Goulon Bonjour Jérôme Bonjour Cyrielle Bonjour Rose Dans cette chronique on va parler d'artistes que vous aimez Alors on commence en musique avec l'un de vos chanteurs préférés Il s'agit de Jean-Jacques Gollman un immense artiste que vous dites aimer depuis toujours On écoute un extrait C'est pas grave papa qui n'est ni plus ni moins que la toute première chanson de Jean-Jacques Gollman sortie en 1976 avec le groupe vietnamien Typhon dont il était le chanteur une chanson rééditée en 1984 Donc quand vous dites que vous aimez Jean-Jacques Gollman depuis le départ et bien bien vu vous avez reconnu cette chanson je pense que peu de gens connaissent la première chanson de Jean-Jacques Gollman Alors revenons sur ses débuts Cyrielle comme vous dites souvent le début toujours le début Flashback donc sur les débuts de Jean-Jacques Gollman Nous sommes au début des années 70 Gollman rejoint le groupe Typhong qui chante principalement en anglais et durant cette période Gollman assiste à un concert de Léo Ferré et là c'est un déclic pour lui parce que Jean-Jacques Gollman déclare J'ai été cloué sur ma chaise j'ai compris que c'était possible de chanter en français qu'il y a des mots qui peuvent tuer entre guillemets il poursuit en disant l'éducation nationale avait réussi à me découder des mots ce qui n'était pas très bon à l'école Léo Ferré me les a fait comprendre et c'est à partir de ce moment là de ce concert que Jean-Jacques Gollman a commencé à chanter en français avec ce premier titre c'est pas grave papa puisqu'avant il chantait en anglais dans le groupe Typhong qui ne chantait qu'en anglais alors Jean-Jacques Gollman tout le monde connaît sa carrière je ne vais pas revenir dessus alors depuis 2004 on sait qu'il est extrêmement discret médiatiquement et ne se produit plus ou quasiment plus alors ces filles il y a une chose incroyable ces filles ont déclaré qu'elles n'avaient jamais vu leur père prendre un micro alors beaucoup beaucoup se demandent à Jean-Jacques Gollman mais pourquoi est-ce qu'il ne refait pas de scène pourquoi est-ce qu'il ne refait plus de chansons et on a tous envie de savoir pourquoi Gollman se fait il n'a pas besoin Jérôme Boulon ça va plus loin que ça malheureusement c'est pas ça en fait évidemment il n'a pas besoin la preuve il est personnalité préférée des français je ne sais pas combien de fois il l'a été alors qu'il est très discret médiatiquement mais Jean-Jacques Gollman il a été interrogé à ce sujet et il a confié en fait que s'il ne touchait plus un instrument de musique c'est qu'il estimait que ses mains autrefois si habiles je le cite avaient perdu en agilité et qu'il ne chantait plus craignant pour ses cordes vocales abîmées par l'âge alors bien qu'il soit extrêmement sollicité Jean-Jacques Gollman préfère je le cite encore une fois éviter le ridicule d'un comeback pitoyable ce sont ses mots les fans de Gollman dont vous faites partie rose doivent donc se faire une raison et donc s'il ne revient pas sur scène et s'il ne refait plus de chansons ce n'est pas parce qu'il n'a plus besoin même si effectivement il n'a plus besoin mais c'est aussi parce qu'il n'a pas envie de faire un comeback raté il n'a pas envie de faire comme dirait certains l'année de trop vous comprenez ça ? ah oui et puis en plus je suis fan de Gollman mais je n'attends pas de lui qu'il revienne bien sûr je comprends tout à fait j'adore cette politique moi de laisser la place aussi aux jeunes à un moment donné c'est pas mal on est d'accord et de se dire peut-être aussi j'ai fait ce que j'avais à faire et revenir pour mal revenir il n'y a pas d'intérêt nous sommes d'accord on va poursuivre avec une autre chanteuse que vous adorez Rose et c'est Janis Joplin évidemment Janis Joplin la mythique chanteuse américaine qui fait partie du fameux club des 27 les artistes dont le destin était brutalement brisé à 27 ans dans ce club on retrouve notamment Jimi Hendrix mort à quelques mois d'écart ou quelques jours de la chanteuse Jim Morrison Kurt Cobain ou encore Amy Winehouse évidemment alors on peut entendre en fond la chanson Cry Baby sortie en 1971 sur l'album Pearl un album sorti juste après le décès de la chanteuse morte le 4 octobre 70 d'une overdose d'héroïne alors Pearl on le rappelle c'était le surnom que les amis donnaient à Janis Joplin et ils ont donc donné ce surnom à son album posthume Janis Joplin une artiste qui aura marqué la scène rock blues dans les années 1960 inutile de le rappeler mais une autre chose qui aura remarqué sa carrière et sa vie c'est ses addictions on vous en parlait tout à l'heure c'est sa dépendance à la drogue amphétamine héroïne mais également alcool faisait en effet partie du quotidien de l'enchanteuse et malheureusement pour elle ça c'est pas très bien fini dès 1965 son corps se transforme sous l'effet des drogues et de l'alcool Janis Joplin devient émaciée et squelettique à Woodstock le concert mythique en 1969 sa consommation est telle qu'elle peine à assurer son passage sur scène et puis à l'automne 1970 elle débute donc l'enregistrement de son dernier album même s'il ne sait pas encore que ce sera son dernier album et là elle est découverte morte des suites d'une overdose d'héroïne dans sa chambre d'hôtel avant d'avoir pu finaliser cet album qui est donc sorti après son décès alors anecdote assez incroyable après son décès Janis Joplin est donc incinérée et ses cendres sont jetées depuis un hélicoptère dans le Pacifique et là conformément à ses dernières volontés une fête pour laquelle la chanteuse avait laissé un chèque de 2500 dollars est organisée et rassemble ses amis et sur l'invitation de cette fête on voit c'est comme si elle avait prédit sa mort il était écrit donc sur cette invitation drinks are on pearl en français les boissons sont offertes par pearl et puisque vous parlez de ça ça me fait penser que de prévenir aussi parce qu'en ce moment il y a une pseudo-drogue très importante qui commence à faire fureur auprès des jeunes et qui reste très dangereuse c'est la ligne je ne sais pas si vous en avez entendu parler rose cette drogue c'est un espèce d'antitussif donc du sirop mélangé à de la codéine ça cartonne chez les jeunes en ce moment et c'est extrêmement dangereux parce que beaucoup beaucoup de stars en sont décédées donc je pense qu'on aura l'occasion d'en faire un petit point avec notre la codéine ça fait partie oui aujourd'hui des grosses addictions des jeunes on va changer de registre avec un livre qui vous a marqué rose oui et ce livre c'est où est le sens de Sébastien Bolleur paru en 2020 Sébastien Bolleur un docteur réputé en neurosciences qui dans son livre confronte l'être humain à ses contradictions les plus intimes les contradictions je crois quelque chose que vous parliez tout à l'heure alors l'auteur part du constat que notre monde est au bord de l'asphyxie que les espèces vivantes s'éteignent les calottes glaciaires se liquéfie la température grimpe et l'homme doit faire face à de nouvelles pandémies et nous pauvres humains que faisons-nous face à tout cela et bien rien du tout notre instinct guidé par une angoisse primale nous pousse en effet depuis la nuit des temps à s'éloigner du sens existentiel de la vie et cultiver le repli sur soi le narcissisme la consommation ou encore le communautarisme le tout au péril de la planète alors y a-t-il une fatalité à tout cela et bien non d'après Sébastien Boileur l'homme est piloté par son cortex singulaire antérieur un amas de neurones situés entre les deux hémisphères de notre cerveau et c'est donc le but du livre à montrer qu'en apprenant en rééquilibrer son cerveau l'homme est capable de fonder une société basée sur la cohérence la signification et le lien bref où est le sens c'est un ouvrage qui nous fait réfléchir sur les sens des choses alors une conclusion pas fortement optimiste pourquoi ? puisque si l'auteur nous prouve que l'humain est capable de changer il ne se fait guère d'illusions toutefois sur le fait que l'humanité continuera très certainement sur sa lancée bien sûr bah oui on le sait de toute façon on peut pas revenir en arrière par rapport au consumérisme aujourd'hui je sais pas il le dit moi je suis nulle en chiffres mais on a la destruction de la planète elle s'est faite en 50 ans plus que en je sais pas combien de millions d'années je ne vais pas donner de chiffres mais disons que on a perdu totalement la conscience de la nature et en fait c'est même pas pour la nature le problème c'est que nous finalement on se retrouve à ne plus avoir de sens et c'est ça qui crée les malaises les addictions le cortex singulaire s'allume en fait c'est une alarme quand on manque de sens et si on n'a pas de sens et ben voilà où on va dans rien on est bien d'accord et on va finir très court on va parler cinéma avec votre film culte rose et on en a parlé tout à l'heure oui brièvement vous évoquiez Toledano et bien votre film culte c'est tellement proche et Nakache du duo de Toledano Nakache à qui l'on doit notamment intouchable évidemment un film sorti en 2009 et qui plonge dans l'univers d'une famille déjantée comme tous les samedis soir Nathalie et Alain sont invités à Créteil chez Jean-Pierre le frère de Nathalie pour un dîner familial oui mais voilà Alain ne supporte plus de se rendre à Créteil toutes les semaines pour y subir les conseils de vie de son beau frère et ce soir là Alain est à bout comme une cocotte prête à exploser et elle va exploser cette cocotte le repas traditionnel tourne donc rapidement au cauchemar alors tellement proche c'est donc à la fois une comédie bon enfant et une comédie satirique ponctuée par quelques séances d'émotions également avec une morale sa famille on ne la choisit pas parfois on ne la supporte pas mais au final on a du mal à s'en passer alors pour ceux qui se reconnaîtraient dans cette morale le film est disponible depuis le 6 janvier dernier sur la plateforme Disney Plus et c'est donc l'un de vos films cultes ah oui alors je conseille en famille et on va le regarder en famille allez-vous rester encore avec nous dans un instant notre séquence tac au tac matagabin pour la chronique humour du jour notre coup de coeur du jour et notre experte Sandy Boulanger pour parler de notre invité la chanteuse Rose pour son livre Les Montagnes Roses aux éditions Erol et son podcast Contradictions vous restez avec nous très très court une petite pause et puis le journal de l'info sur Radio-J 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 15h-16h30 sérielle Sarah Cohen de retour sur Radio-J merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début merci beaucoup pour votre fidélité avec notre invitée aujourd'hui la chanteuse Rose pour son livre Les Montagnes Roses aux éditions Erol et son podcast Contradictions on s'est quitté juste un petit peu avant la pause Rose avec la promesse du coup de fourchette et bien c'est le coup de fourchette tout de suite avec Matta Gabin sur Radio-J c'est pas grosse c'est fin c'est très fin ça se mange sans fin je suis dilatée mais on est bon Radio-J Radio-J le coup de fourchette bonjour Matta ah vous êtes pressée de démarrer je suis sur-exceptée allez on y va bonjour chère Suriel bonjour Rose bonjour Radio-J bonjour à tous Namasté Rose chanteuse chanceuse pour mon coup de fourchette du jour sur cette femme authentique que vous êtes pour vous cuisiner à la bonne franquette étant donné que vous venez de Nice on ne va pas se raconter de salade non la salade on va la manger âme sensible régalez-vous on va déguster une salade niçoise façon quérène dans la liste des courses il nous faut des tomates c'est un fruit qui symbolise le principe existentiel primordial connaître sa mission de vie que suis-je venu faire sur terre sur quelle étagère ai-je mis le poivron vert aliment techniquement qui est un fruit et que l'on range dans le bac à légumes pauvres de nous humains et nos fausses croyances il y a des oeufs aussi qui sont le symbole d'une vie nouvelle d'offrandes de régénération tel un sphinx vous êtes revenu de loin rencontrer l'inconnu que vous êtes j'ai pleuré des larmes à paillettes moi aussi en voyant votre vie sous votre frange mais vue de votre fenêtre à présent moi je suis une rosette une fan de rose et je manifeste libérer la spiritualité pour mieux vivre nos identités à laisser la révolution tous en méditation tous en savassana et plus vite que ça vous chantez tel un rossignol italien perché sur sa branche d'olivier arbre aux fruits salés emblème de paix décidément c'est une salade niçoise ou une salade de fruits vous prônez la réconciliation la bienveillance surtout envers soi-même charité bien ordonnée commence par je m'aime poétesse sensible vous écrivez sans détour et avec délicatesse des textes affûtés comme le prana le souffle de vie pour ceux qui ne font pas encore de yoga franchement il est temps de vous y mettre les amis et est-ce que vous saviez qu'on met aussi des févettes non pas dans le yoga mais dans la salade niçoise authentique des févettes ce sont des petites fèves vertes qui ressemblent aux edamans vous savez ces petits haricots qu'on mange dans les restaurants chinois ou japonais on apprend beaucoup de choses aujourd'hui sur Radio-G et vos clips vos clips sont envoûtants magnétiques comme des mantras mantras ça ça va tout le monde connaît âme dans le tram qui scrolle sur Instagram pique nique et télégramme bourré bourré ratatam amstramgram homdam on n'est rien devant certaines substances illicites ou licites par exemple le mariage nul n'est égal devant cette drogue répandue dans le monde entier le jour des noces c'est un shoot le reste c'est une chute il existe des records de mariage express alors par exemple 9 mois pour Jennifer Lopez 72 jours pour Kim Kardashian et 55 heures pour Britney Spears mais vous vous êtes resté marié un an et 5 mois une éternité a commenté Britney quand elle a entendu ma chronique savez-vous qu'il faut aussi de l'artichaut violet mais oui dans la salade niçoise et vous vous êtes un coeur mais pas d'artichaut sans cachotterie vous livrez en chanson votre humeur vos bonheurs vos tracas comme quelqu'un qui a connu les tempêtes les bourrasques rageuses mais qui résiste et qui prouve qu'elle existe et qui rit aux éclats j'essaie de donner le ton je veux dire le poisson et puis les anchois pour notre salade mais l'art mon coulé c'est vrai quand j'ai ouvert grande la porte de votre univers et que vous vous livrez sans phare mais ça va et pour moi vous êtes une amazone des mots j'ai écouté donc Contre addiction votre podcast oh là là on s'imagine tous égaux devant le dry january mais non ceux qui n'ont pas bu en décembre y arriveront plus facilement pendant que certains essayent le dry january et puis encore le try again in february et puis le maybe in mars et puis le mois de mai bon bah c'est cocktail en terrasse et puis juin pour savoir si on est addict il faut compter 5 C bon ceux qui écouteront le podcast comprendront écouter le podcast je l'ai dit je le redis mais moi j'ai mes 5 A pour vous alors rien à voir avec une andouillette rien à voir avec les 5 A d'andouillette ce fut agréablement surprenant et adorable de vous découvrir je suis admirative de votre parcours j'ai abandonné mes fausses croyances sur les dépendances et je me suis abonné à votre podcast vous êtes une artiste aux multiples casquettes telle une boule à facettes disco au dessus de notre tête sur la piste de danse vous avez dit que vous êtes à présent heureuse d'être heureuse avec l'écriture avec la méditation et moi je vous souhaite que ça dure sobrement jusqu'en 2199 et merci Matagabin surprenante Matagabin sur l'antenne de Radio J magnifique merci beaucoup Radio J 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen allez tout de suite on va passer à la séquence tac au tac avec vous évidemment Rose 10 questions 10 réponses courtes en 2-3 mots tant d'expérience c'est parti la recette de l'amour Rose l'amour le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment la souffrance en général si vous pouviez changer de peau vous seriez qui ou quoi franchement je crois pas du tout que j'ai envie de changer de peau quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire que j'ai l'air bien dans mes baskets que je n'ai pas qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un j'ai tout jeté par les fenêtres la plus belle qualité humaine pour vous qu'est-ce que c'est la générosité vos trois grands plaisirs dans la vie faire du yoga rester au lit regarder des séries et présenter ce podcast Contradiction votre surnom Rose c'est terrible c'est vrai mes amis m'appellent Walou Walou tout le monde peut comprendre mais je vais vous dire mon surnom moi c'est Shkoun mais non je vous jure je vous jure Shkoun pourquoi qui c'est non parce qu'on est entre Shkoun et il est Shkoun vous voyez moi c'était Walou parce que je faisais que de la hum avec tout donc celle-là c'est Walou qu'est-ce qu'elle nous a fait encore Walou hier soir énorme votre philosophie de vie qu'est-ce que c'est accepte parce qu'il n'y a rien d'autre votre prochain rêve à accomplir j'aimerais faire une des conférences enfin une espèce de spectacle conférence une espèce de confestacle très bien le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer elle nous aura bien fait chier celle-là ce serait en parlant de vous alors allez on poursuit cette émission et vous nous faites pas chier rose au contraire bien au contraire sur Radio G c'est un régal de vous avoir dans un instant le coup de coeur et dans un instant on découvre un coup de coeur en direct d'Idi Béni mais on découvre juste avant en direct Insta Love une composition originale chantée en live on découvre et on en parle avec cette artiste en direct sur Radio G c'est parti j'arrive sur ton profil et je me tape des films de nous deux story après minuit quand tu te déshabilles je t'écris je t'écris ben ouais j'ai liké commenté tous tes posts bébé j'ai même fait tous les ripostes j'ai tout fait ben ouais j'ai sorti mes pics les plus sexy j'ai tout fait pour que ça te fascine mais rien n'y fait rien n'y fait dans tous tes gestes ton côté fraîche vas-y accepte un feu loire pour prendre un verre et plus qu'un date dans tous tes gestes ton côté fraîche vas-y accepte un feu loire pour prendre un verre et plus qu'un date retouche avec des filtres j'fais tout pour qu'on se drink cette semaine j'ai suivi ton réseau tes copines j'ai même créé un compte bidon mais rien n'y fait rien n'y fait dans tous tes gestes ton côté fraîche vas-y accepte un feu loire pour prendre un verre et plus qu'un date dans tous tes gestes ton côté fraîche vas-y accepte un feu loire pour prendre un verre et plus qu'un date beaucoup d'émotion aujourd'hui sur l'antenne de Radio G j'en suis toute émue merci beaucoup Didi Béni pour nous avoir fait découvrir cette chanson que je tiens à dire tout à fait en direct avec une instru vous êtes assis c'est très dur de chanter assis bravo on sent qu'il y a le coffre qui va avec évidemment bravo bonjour merci bonjour à tous et quel plaisir d'être là mais quel plaisir de vous avoir alors nous on s'est rencontrés sur les réseaux vous nous parlez de réseaux avec InstaNov on est InstaFriend comme on dit c'est bien ça on s'est follow et je suis ravie de vous avoir avec nous sur l'antenne de Radio G de quoi parle cette chanson on l'a entendue mais pour vous alors cette chanson elle a été inspirée finalement par une amie j'observe beaucoup pour écrire mes novellas entre guillemets qui figurent dans mon nouvel album j'ai observé Lydia avec son histoire d'amour qui se fait draguer sur internet et finalement il en ressort un wording et cette mélodie que j'adore qui est subtile et qui finalement sort du lot se détache un petit peu de tous les autres titres qui figurent dans l'album exactement alors cet album vous allez nous en parler il est sorti il va sortir qu'est-ce qu'il se passe ? il va sortir en juin et c'est la première aventure sans mon frère jumeau et bien on y vient on y vient je vais vous demander de nous en parler mais d'abord cet album il va sortir en juin est-ce que vous avez le nom de cet album où on doit attendre encore un petit peu ? oui tout à fait alors un scoop c'est Didi Novella puisque dans cet album on s'amuse vraiment à représenter un petit peu comme une big télé novella plusieurs chansons mises en scène très bien alors dans cette émission on a pour habitude de faire un petit pitch de laisser les invités coup de coeur se présenter parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et évidemment je vais venir combler ce qui va manquer mais c'est important de dire que on vous connait évidemment Didi alors vous avez une minute pour vous présenter sur l'antenne de Radio J Didi Benny frère jumeau de Sam Benny j'adore la musique depuis tout petit je suis issue d'une famille monoparentale ce qui m'a donné peut-être plus d'émotion j'ai été animateur j'ai pu produire ma propre émission et avoir notamment Jimmy Cliff en invité et puis ma plus grande fierté ça a été d'aller avec Simon Cowell le plus grand producteur au monde d'aller dans sa villa et de pouvoir chanter comme ça avec les One Direction pour moi ça reste une vraie belle expérience alors vous avez l'habitude de chanter avec votre frère vous nous l'avez dit à la base c'est un duo qui fait que vous êtes connue depuis des années on vous a vu jury dans une émission aussi sur M6 une émission qui s'appelle All Together Now vous étiez aux côtés de 100 professionnels du spectacle vous êtes aussi élu meilleur chanteur de Paris d'après certifié d'après Anne Hidalgo c'est important de le rappeler évidemment ça veut dire quand même que voilà il y a une légitimité dans tout ce que vous faites vous êtes aussi membre d'une chorale Gospel Voice Together beaucoup de choses évidemment et aujourd'hui l'envie de prendre votre envol avec un concert bientôt exactement un concert qui aura lieu en mars j'aurai l'opportunité d'interpréter un titre de Claude François avec les dernières Claudettes entre guillemets qui continuent à danser sur scène donc c'est pour moi hyper attachant je sais que ma mère va t'être au premier rang elle va dire allez mon fils Magnolia Magnolia c'est ma chanson préférée avec le François je la chante tout le temps c'est vrai Rose est d'accord avec moi Rose alors vous êtes bien sûr en train de vous avez entendu comme nous cette artiste Didi Béni si vous avez des questions pour vous qui êtes aussi à l'origine d'un podcast il ne faut pas hésiter évidemment à poser des questions à notre invité on a envie de vous suivre on a envie d'être avec vous pourquoi vouloir finalement partir en solo quand le duo marche c'est bien bien qu'il continue ah oui alors les frères jumeaux vous savez ça reste toujours lié à vie on a pour habitude de nous appeler les inséparables comme les oiseaux mon frère a eu un bébé il n'y a pas très longtemps un petit garçon et donc il se consacre à sa vie de père pendant quelques moments on a anticipé tout ça et du coup j'en profite pour me dévoiler moi en solo cette fois-ci et bien sûr et c'est bien aussi de pouvoir faire et dire ce que vous avez envie alors le concert que l'on va voir en tout cas pour l'hommage à Claude François c'est le 11 mars à Pont de Garigliano on vient suivre évidemment les infos sur votre site internet mais est-ce que il y aura éventuellement des scènes prévues est-ce qu'on peut venir vous voir bientôt et puis c'est peut-être aussi l'occasion de dire que s'il y a des endroits qui veulent vous avoir avec vous parce que ça se fait énormément dans tous les endroits de Paris et bien on peut vous solliciter comment ça se passe ? alors évidemment que vous allez pouvoir me retrouver sur scène toutes les actualités figureront directement sur mon compte Instagram et notamment sur le site de Thouem www.thouem.fr les dates vont arriver très très prochainement et bien on va suivre ça évidemment sur l'antenne de Radio-J parce qu'on va écouter un petit titre tout de suite I'm a good boy très brièvement parce qu'on va passer à la suite de cette émission mais on va venir vous suivre sur les réseaux sociaux Didi Bény merci beaucoup d'avoir été notre coup de coeur sur l'antenne de Radio-J merci pour votre accueil merci beaucoup de nous avoir écriés et d'être à l'écoute de cette émission que je crois vous aimez aussi et c'était un plaisir de vous découvrir chanteur incroyable évidemment à suivre sur les réseaux aller tout de suite la suite de cette émission Radio-J Radio-J le portrait psychologique et comme toujours à la fin de cette émission Rose vous me regardez avec de grands yeux bleus on a pour habitude de débriefer c'est une minute que nous avons passée ensemble et c'est dans les mains dans le regard dans le j'ai envie de dire dans l'émotion aussi de Sandy Boulanger sur Radio-J aujourd'hui bonjour Sandy bonjour Cyrielle bonjour Rose bonjour Sandy ben oui là vraiment vous m'avez touchée en plein cœur je pense qu'on peut tous se dire que ça a été une émission extraordinaire d'une belle authenticité avec beaucoup de messages que vous avez partagés mais aussi tout ce cheminement à travers ces déserts que vous avez traversés nous permettent vraiment de dire mais quelle émission le coup de cœur du jour enfin vraiment j'essaye de rassembler un peu de présence et je me concentre sur ce que j'ai entendu de vous aujourd'hui alors Rose c'est un prénom qui est aussi beau parfumé que piquant et j'avais envie de vous dire qu'aujourd'hui la protection c'était un thème qui était peu nommé dans notre émission mais pourtant il est toujours un peu en fond comme ça en back-up vous aviez parlé de l'oubli de ces pertes de mémoire des trous de mémoire vous gardiez vos poèmes d'amour quand vous étiez plus jeune en fait cette histoire de protection elle est quand même très présente pour vous alors bien sûr les addictions vont vous permettre de vivre un peu plus légèrement pensiez-vous et puis ce qui m'a beaucoup touchée c'est cette sensibilité cette richesse intérieure que vous avez et vous savez parfois cette richesse et cette sensibilité ça génère une hypersensibilité qui nécessite une gestion émotionnelle qui est très différente de ce que tout le monde peut être amené à vivre alors c'était très méconnu il y a quelque temps mais aujourd'hui on commence à bien d'en parler et j'avais envie de vous dire que parfois c'est ni une gloire ni un fléau d'avoir cette hypersensibilité il suffit juste de pouvoir apprendre à surfer dessus et en plus on s'ennuie jamais parce qu'une fois qu'on a écrit une technique il va falloir en trouver une autre ça tombe bien vous avez beaucoup d'énergie vous aimez toucher à beaucoup de choses vous faites beaucoup de choses vos talents sont quand même assez multiples donc je trouve que vous avez un destin fabuleux qui vous va très bien merci vous vouliez casser l'image de cette petite fille sage pour laisser sortir la rage disiez-vous parce que vous ne vous êtes pas donné l'autorisation de le faire bon c'est vrai qu'à travers tout ce que vous faites aujourd'hui c'est possible et vous vous rendez compte en plus que ça aide je vais vous citer une phrase de Nietzsche que tous je pense on connaît peu importe le comment dans la vie quand on a un pourquoi et je crois qu'aujourd'hui c'est ce que vous nous avez partagé aussi c'est que vous savez pourquoi vous faites tout ça que vous mettez du sens sur tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous allez continuer à traverser aujourd'hui vous vous autorisez à aider à être utile à faire partie pleinement de l'humanité et c'est un beau message aussi que vous nous partagez c'est que finalement on a le droit de faire de la merde mais on va venir nettoyer sa plage c'est ça mais je suis en train de nettoyer ma plage moi niçoise et du coup je vais finir sur une dernière chose que vous avez dû comprendre aussi Rose c'est que quand on traverse des choses très difficiles et bien on est un peu comme Ulysse de retour à Ithac c'est parce qu'on partage que l'on devient un héros et du coup aujourd'hui vous êtes une héroïne mais celle-ci tellement belle et tellement pure et tellement utile que je vais vous faire une ordonnance transmise de mon coeur à vos coeurs pour que vous continuez à développer toutes ces facettes de votre humanité de pouvoir jouer avec et puis de nous les faire partager et de nous grandir encore avec toutes ces lumières alors merci d'illuminer nos coeurs nos consciences et distribuer tous vos talents waouh c'est trop c'est trop beau aussi merci beaucoup